Le plus grand combat de tous les temps est ici. J'ai reçu ce message deux jours avant l'accident avec ma fille mais je n'ai pas pu le poster jusqu'à présent. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes son reste qui souffrent énormément en ce moment aux mains de l'ennemi et mon cœur et mes prières vont vers vous tous. Ce message nous encourage et nous rappelle ce que nous avons appris, ce que nous devons continuer à faire et nous fait savoir que nous y sommes presque. Yahushua est à nos côtés, nous protège de tous côtés, nous fortifie pour persévérer dans les moments les plus sombres. Que Lui seul soit glorifié dans tout ce que nous vivons ici alors que le ciel envahit la terre, et l'ennemi sait que Yahushua a la victoire. Amen. Ce qui se présente devant vous maintenant est ce que vous avez été entraîné à combattre. Comme l'enfer a ouvert ses portes et que les démons se mesurent en grand nombre, vous verrez de plus en plus de manifestations du démoniaque tout autour de vous. Vous êtes des cibles à cause de votre obéissance à moi, et ils ne reculeront devant rien pour vous faire dérailler. Ils s'attaquent à vos faiblesses et recherchent des brèches dans votre armure. Vous ne devez pas leur permettre d'entrer, affronter les deux fronts, en parlant directement verbalement des paroles que je vous ai données, ma sainte parole, car il y a une grande puissance dans la parole parlée. Le souffle et la vie, et vous livrez la vie ou la mort avec tout ce que vous parlez. Alors, parlez avec force, directement, et avec ma grande autorité qui vous est accordée et commandée l'heure de fuir. Ils doivent obéir. C'est moi en vous qu'ils craignent, et bien que beaucoup viendront contre vous, ils sont encore largement en infériorité numérique et manquent de tout pouvoir contre ceux qui marchent dans mes commandements. L'ennemi n'a que des véhicules dans lesquels il habite pour en user et abuser, cependant, j'ai des instruments finement accordés que j'ai affinés par le feu qui marche dans la plénitude de tout je suis. Il n'est pas de taille pour nous, l'ennemi vous ciblera particulièrement à travers ceux qui sont les plus proches de vous, votre famille, vos enfants et vos connaissances. Maintenez votre position, en réalisant que vous devez séparer les esprits opérants à travers une personne de la personne elle-même. La plupart du temps, la personne ne comprendra pas qu'elle est utilisée comme une arme contre vous. Prononcez simplement ma parole et restez fidèle à la vérité. Aucune arme formée contre vous ne permettrai-je de prospérer. Je vous ai donné le manuel de guerre sous la forme de vos prières de guerre, et je vous ai donné ma parole qui est suffisante pour combattre toutes les troupes de l'enfer, alors qu'elles tentent de tout dévorer sur leur passage. Vous n'êtes pas des victimes. Tu es victorieux en moi. Et la bataille est déjà gagnée. C'est votre position de prendre l'autorité qui vous a été donnée et de vous lever. Je t'entraînerai en utilisant tes proches jusqu'à ce que tu apprennes à vaincre avant de t'envoyer vers les autres. Tu ne dois pas avoir peur, car l'ennemi te craint beaucoup. Tu es fort et puissant en moi, et lui et son armée sont terrifiés à l'idée que mon peuple marche maintenant dans la plénitude de qui ils sont en moi. C'est sa plus grande crainte, alors que je répands mon esprit sur mon reste en cette heure finale. Ne déposez pas vos épées maintenant mon épouse et mon armée, car vous êtes tous les deux pour moi. Je sais que vous êtes fatigués, mais vous devez persévérer. Vous devez rester fort et continuer cette bataille spirituelle jusqu'à ce que ma parole soit accomplie. Je vous assure, vous n'êtes pas seul, je suis toujours avec vous, à votre droite et vous fortifiant pour tout ce que vous endurez et tout ce qui est maintenant sur vous. L'hôte céleste intercède également en votre faveur, car il vous entoure de la prière. Ne sous-estimez pas tout ce qui est fait en votre nom. Ma garde angélique reste également avec vous, et vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Il peut sembler que l'ennemi gagne de plus en plus, mais je vous assure que son temps est si court. Je ne lui ai donné qu'une très courte saison pour terminer l'assaut contre mon peuple avant d'intervenir dans ce royaume. Le monde saura que le grand je suis est la source de tout. Alors que les méchants sont annihilés par mon feu sain, je t'ai aimé le premier, je t'ai connu et je t'ai ordonné pour ce que tu vis maintenant avant que tu ne viennes ici dans ce royaume. Je vous connais mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Je crois en toi, parce que je t'ai vu traverser cette bataille victorieuse dans mon royaume, alors réjouis-toi en ce jour. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre pour briser en morceaux toutes les forces maléfiques de destruction, de dévastation, de mort et de tombe. Magnez puissamment vos épées et criez ma victoire. Permettez-moi de consommer chaque fibre de votre être. Permettez-moi un accès complet, et vous ne croirez pas ce que je ferai ces jours-ci, même si cela vous était dit. Ce n'est pas le moment de déposer votre épée, je vous aiderai et je vous fortifierai. Levez-vous mes puissants et affrontez la tâche à accomplir. Je vous promets, c'est votre dernière saison avant tout car vous savez que cela va changer. C'est votre dernier tronçon. Tu es presque à la maison, je me rends compte qu'il devient de plus en plus difficile de résider ici, alors sois encouragé, car bientôt tu seras avec moi dans mon royaume. Presque, mes amours. Vous êtes nés dans ce but précis, merci pour votre service. Fille, écrit à mon peuple. La bataille dans les cieux fait rage et beaucoup seront détruits par manque de connaissances. J'ai mis la vérité à la disposition de tous ceux qui la recherchent vraiment, mais peu ont trouvé le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Le royaume des ténèbres tente furieusement de corrompre tous les aspects de votre vie, et le poison qu'il crache pollue et s'infiltre toujours plus profondément, car Satan sait que son temps raccourcit chaque jour. Le chaos et la confusion en cours ont été planifiés depuis le début, et beaucoup sont balayés par les marais du mal et de la corruption, de la perversion, de la cupidité et de la tromperie. Vraiment, vous ne devez faire confiance à rien ni à personne, à moins que je ne vous révèle qu'ils sont de moi. Je vous ai demandé pendant cette saison d'être très circonspect, diligent dans la prière, discipliné, sobre d'esprit et concentré sur moi seul. Les fondations s'effondrent et les systèmes mondiaux deviennent incontrôlables. Le décor est planté pour que la bête prenne sa place en tant que souverain de tous. Il exécutera les choses que son père de l'obscurité lui enseignait, et il apparaîtra puissant et puissant, bienveillant au début et incontestable dans ses objectifs de résoudre les plus grands problèmes du monde. Alors que les portails de l'enfer se sont ouverts, beaucoup de choses qui se produisent maintenant sont alimentées par la grande libération des forces obscures ou des démons. Leur nombre est important, mais ils sont toujours sans effet contre ma sainte armée du reste. Vous devez vous rappeler de prier agressivement et souvent. Parlez de mes Écritures encore et encore, en déclarant vos positions et en revendiquant mon pouvoir et mon autorité sur toutes sortes de mots, et ils doivent vous fuir. Mes entrepôts de bénédiction inonderont ceux qui marchent dans leur héritage complet, comme mes fils et mes filles. Priez pour que j'engage de plus en plus mon royaume angélique pour vous aider, combattre pour vous, vous protéger et, dans certaines situations, vous conduire vers les endroits que j'ai préparés pour vous. Ne vous laissez pas entraîner dans les affaires du monde et les événements actuels envoyés pour vous éloigner de moi. Je t'avais dit que ça viendrait. Il est maintenant là, mais les troubles ne feront que s'intensifier. Bientôt, de nombreux endroits dans le monde seront hors de contrôle et la prochaine phase du plan de l'ennemi commencera. Tout est prévu. Vous avez très peu de temps avant que cette deuxième vague ou phase ne recommence. Mes instructions individuelles vous apporteront la paix, si elles viennent vraiment de moi. Quand il n'y a pas de paix, attendez. Votre position est d'occuper divinement et de rester dans un abandon et une obéissance complète. Soyez très sensible à mon esprit et soyez prêt à bondir dans la foi lorsque j'appelle. La peur n'a pas sa place en vous, et tant que vous me gardez en premier dans votre vie, tout ce dont vous aurez besoin vous sera fourni, quelles que soient les circonstances extérieures qui semblent être. Je ferai ma demeure en ceux qui m'aiment. Priez pour ma sagesse, ma connaissance, mon discernement et ma révélation. Priez pour la pleine mesure de foi qui vous est promise. Il est temps pour mon peuple de se lever avec une grande foi maintenant et de rester ferme, peu importe ce que vous voyez. Priez pour être vidé plusieurs fois par jour, en vous repentant et en préparant votre vase pour ma pleine demeure. Je n'arriverai qu'à un vase vide, celui qui a purgé la tâche du péché à plusieurs reprises, quotidiennement, et qui est dans un état de sainteté. J'exige la sainteté et l'obéissance et je récompenserai ceux qui marchent sur mes traces. Je t'ai montré le chemin mon bien-aimé. Marchez dedans. Donnez-moi tout, et vous aurez tout de moi. Le temps est comprimé, mais en faveur de mon peuple. Ne vous inquiétez pas lorsque vous pensez que vous avez laissé des choses inachevées. Faites ce que vous pouvez avec la grâce que je vous donne chaque jour, et laissez-moi le reste. Je t'ai dans la paume de ma main, et aucune arme formée contre toi ne prospérera. L'escalade de toute chose vient. Vous devez avoir votre maison spirituelle en ordre. Rien d'autre n'a autant d'importance que cela. Retirez-vous de quiconque et de tout ce qui ne me glorifie pas. Il y a tellement enjeu. Tout comme je l'ai promis, ceux qui suivent mes instructions et obéissent à mes commandements auront une paix et une joie qui ne peuvent venir que de moi, car tout autour de vous est détruit. Vous verrez également ceux qui ne se sont pas complètement abandonnés à moi devenir encore plus agités, affligés, en colère et rebelles. Cela doit être parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas habiter ensemble, et je continuerai à endurcir les cœurs de ceux qui ne veulent pas marcher dans la vérité, ou marcher dans mes commandements. Lorsque les portes de l'ennemi n'ont pas été fermées, le poison qui est passé par les yeux ou les oreilles s'infectera et se répandra, provoquant la séparation de l'âme de mon cœur. Je souhaite que ce ne soit pas le cas, mais tous doivent faire un choix de libre arbitre pour me servir ou servir Satan. Profondément simple une fois reconnue, mais beaucoup ont été trompés. Continuez à prier pour eux toujours, afin que les yeux de leur entendement s'ouvrent pour recevoir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. La journée est bien passée. La nuit est là. Priez pour que ma lumière inonde chaque fibre de votre être et observez ce que je vais faire. Je ferai quelque chose de vos jours que vous ne croiriez pas, même si on vous le disait. Amen. Peniel Gondeschanel et Wetschman Vision sont verrouillées pendant une semaine. Regardez la nouvelle mise à jour dans Peniel Gospel TV. Priez et soutenez ce ministère.